bonjour donc bienvenue à la cité des sciences et de l'industrie pour la fête de la science donc moi je suis olivier je gère l'insecte arame de lisio en bretagne et aujourd'hui on va parler des petites bêtes et notamment des insectes pollinisateurs donc quand on parle de pollinisation vous allez me dire on va tout de suite parler de l'abeille alors on va parler un petit peu de la ruche et des abeilles donc l'abeille à votre avis combien de temps elles peuvent vivre la reine donc la reine des abeilles comment on peut la reconnaître dans la ruche ça va être la plus grande donc un abdomen plus allongé les petites ouvrières elles sont un peu plus petites mais elles vont juste faire la taille de son abdomen regardez l'abeille donc c'est un insecte il son corps est divisé en trois parties on va avoir la tête le thorax l'abdomen et combien de pattes toujours six donc six pattes pour l'insecte cette petite abeille là à une durée de vie d'une quarantaine de jours seulement par rapport à la reine qui va avoir une durée de vie entre quatre et cinq ans donc quatre et cinq ans elle va son métier c'est pondre et elle va faire des milliers d'oeufs c'est en moyenne 2000 2500 oeufs par jour à la mielée la mielée c'est au mois d'avril mai juin quand toutes les fleurs avec du nectar du pollen sont sortis et que c'est le printemps la durée de vie de l'abeille donc l'abeille ça va être 42 jours une quarantaine de jours donc elle va passer par sept métiers les métiers des abeilles donc on va regarder ici le premier métier de l'abeille ça va être le nettoyage donc pendant trois jours elle va faire le ménage ensuite elle va être nourricière donc nourricière des larves nourricière de la reine puis elle sera ventileuse donc ventileuse c'est faire du vent chaud du vent froid faire la clim et la vmc quatrième métier ça va être construire la ruche et donc fabriquer de la cire ce métier que tout le monde connaît c'est notamment fabriquer le miel le ranger gérer les stocks dans la ruche pour passer l'hiver autre métier va être justement la gardienne elle va défendre la ruche et pas la reine et ce métier là qui va nous intéresser c'est butineuse donc on dit butineuse éclaireuse parce que quand elle va chercher justement des fleurs elle va les polliniser sans faire exprès donc cette cette butineuse elle va chercher plusieurs choses dans les fleurs tout de suite on va penser au pollen donc le pollen pensez vous que ça va servir à fabriquer du miel parce qu'après elle va chercher du nectar du nectar de l'eau de la propolis alors la propolis c'est quoi ça va être la petite colle des bourgeons des arbres regardez ici cette petite colle là ils vont l'utiliser pour boucher les trous et nettoyer la ruche quand on regarde ici tout ça là c'est de la propolis elle elle nettoie la ruche les cadres de cire donc nous on va récupérer de la propolis du miel notamment qui vont fabriquer du pollen qu'on a ici maintenant la question est elle va fabriquer du miel avec quoi si on a ces petites choses là et ben beaucoup de personnes vont me dire avec du pollen en fait ça va être du nectar et de l'eau donc dans la ruche il ya du miel et du pollen et de la propolis pollen et propolis donc l'abeille mange justement du pollen et du miel donc ce miel c'est du nectar et de l'eau et qu'est ce que le nectar le nectar c'est le petit jus sucré qui a dans le coeur de la fleur donc l'abeille va aller de fleur en fleur chercher ce nectar le remplir dans son jabot pour l'apporter à sa ruche là en fait quand elle va fabriquer son miel elle va le passer de jabot en jabot le jabot c'est un réservoir que l'abeille a au dessus de l'estomac elle va le gargouiller elle va le passer d'abeille en abeille et vont le stocker dans les alvéoles donc les alvéoles vont servir soit à stocker du miel soit à ce que la reine puisse pondre est ce que l'abeille toutes les abeilles font du miel à votre avis vrai ou faux est ce que toutes les abeilles font du miel parce que là on parle justement que de l'abeille domestique cette abeille domestique c'est celle qui fabrique du miel notamment on peut penser aussi est ce que les abeilles font du miel pour nous et non en fait les abeilles vont fabriquer du miel justement pour elle c'est le seul animal qui fabrique sa propre nourriture pour survivre et nous on aime bien le miel on aime bien ce qui est sucré on va faire des cures de pollen parce que c'est bon pour le système immunitaire on va utiliser de la cire pour faire des bougies d'accord on a des petites bougies mais est ce que toutes les abeilles font du miel en fait non toutes les abeilles ne font pas du miel nous avons que l'abeille domestique et on l'a domestiqué justement pour lui prendre son miel ici donc là vous allez voir une abeille d'accord et puis autour on peut voir justement des bourdons donc les bourdons font une sorte de miel mais ils vont pas faire de stockage eux ils vont manger directement la nourriture et vivre la saison les abeilles comme la reine elle vit quatre à cinq ans elles vont faire un stock justement pour survivre à l'hiver alors maintenant est ce que pour aller chercher de la nourriture elles vont de fleur en fleur est ce que tous les insectes ou toutes les abeilles vont polliniser à votre avis est que ces petites bêtes là peuvent polliniser donc la pollinisation c'est la reproduction des fleurs donc ça les chercher du pollen pour après refaire d'autres fleurs là on va avoir justement des frelons alors les frelons ils peuvent polliniser on va avoir aussi les icnemons on peut avoir des scolies des sirex donc ça ce sont des immunoptères on est bien sûr dans le monde des abeilles mais si on regarde ici on va regarder ces petits insectes donc bien sûr on a abeilles guêpes mais les papillons alors les papillons est ce qu'ils pollinisent ben oui puisqu'ils vont de fleur en fleur chercher chercher du nectar mais regardez bien cette petite mouche alors ici que l'on appelle des cirfs ça utilise le pyjama de l'abeille jaune et noir on pense que ça peut piquer et en fait non ce sont bien des mouches alors vous me direz que ces mouches là est ce que ça pollinise ben oui surtout elles parce que elles vont chercher du nectar utilité en plus de ces mouches là de ces cirfs mais vont être utiles pour le jardinier parce que ça mange des pucerons la larve de les cirfs mangent des pucerons alors bien évidemment en pollinisation nous allons avoir les papillons ce qu'on aime bien les bourdons on aime bien les abeilles mais il ya tout ce qu'on déteste on n'aime pas les petites punaises les fourmis quand ça arrive dans la maison on n'aime pas ça et ça ça pollinise donc des sauterelles les criquets on va avoir des blattes blattes ou cafards et oui on n'aime pas ça mais ça pollinise il n'y a pas que ceux qui vivent dans les poubelles cette fameuse mouche d'accord qui va polliniser donc il faut savoir que 80% de la pollinisation elle est réalisée par les insectes donc ceux qu'on aime bien et ce qu'on déteste et notamment on aime bien ces insectes là parce qu'ils vont faire du miel alors le miel tout à l'heure on l'a dit c'était du nectar avec de l'eau est ce que toutes les fleurs ont du nectar ben non il ya des fleurs qui ne vont pas avoir de production de nectar quand on a une abeille qui justement s'en va chercher de la nourriture elle va revenir et indiquer une information donc là elle va faire le 8 donc l'indication voilà quand elle fait la danse de l'abeille elle va bouger elle va faire un petit frétillement elle tourne dans la boucle et revient dans le milieu elle tourne donc si on regarde bien ici elle tourne elle fait son boucle et elle tourne et elle indique le chemin donc là elle va indiquer son chemin par rapport à la ruche donc si elle fait un petit 8 ça veut dire que la source est proche si elle c'est un grand 8 ben c'est plus loin donc là elle va indiquer justement la distance si elle fait un 8 à l'horizontale verticale ou diagonale elle va être la sortie de la ruche et par rapport au soleil donc là le tout on a l'indication distance orientation par rapport à un satellite qui est soleil on va appeler ça un gps donc elle a un gps dans la tête et elle va indiquer une source de nourriture qui est en grande quantité donc grande quantité ça va être un grand champ de trèfle et elle va aller que sur ces fleurs là donc est-ce que pour la biodiversité c'est utile d'installer des ruches partout pour sauver cette abeille qui disparaît il ya plusieurs polémiques alors on peut réfléchir si on installe une ruche il va falloir du matériel encore de l'expérience il va falloir se former mais notamment acheter beaucoup de matériel alors notamment la première chose à acheter c'est justement ce voile encore pour pas se faire piquer puisque l'abeille pique et va défendre sa ruche parce qu'on est en train de lui voler son miel donc on achète ça on va acheter des gants encore on va acheter un lève-cadre le petit balai pour brosser des petites abeilles et ensuite il va falloir une ruche donc la ruche des cadres à l'intérieur d'accord avec de la cire on peut acheter notamment un nourrisseur donc on a un nourrisseur parce que si on a trop pris de miel il va falloir nourrir les abeilles donc là c'est un peu catastrophique de lui voler son miel et justement après de de les renourrir il faut laisser le miel aux abeilles alors maintenant c'est installé des ruches c'est pas bon pour la biodiversité parce que il va y avoir une concurrence de nourriture entre d'autres insectes notamment ces fameuses mouches qui vont chercher qui vont chercher de la nourriture dans les fleurs de fleurs en fleurs donc là installer une ruche dans une ruche l'abeille donc la reine-mère va produire beaucoup beaucoup d'abeilles pour avoir beaucoup de miel pour passer l'hiver donc si elle produit beaucoup d'abeilles c'est 2000 2500 oeufs par jour à la mielée ça veut dire qu'au mois de juin à peu près juillet on est entre 40 mille 80 mille abeilles dans la ruche donc il faut nourrir tout ça donc elles vont aller chercher de la nourriture trop de ruches il va y avoir une concurrence de nourriture parce que entre ruches très peu de fleurs donc très peu de miel n'oubliez pas que il faut des fleurs avec du nectar donc ce petit jus sucré qui a dans le coeur de la fleur cette abeille va le prendre elle va remplir son jabot elle le passe on l'a vu tout à l'heure et elle va remplir ses petites alvéoles et notamment ses cadres de cire alors l'abeille là qui est au niveau de la ruche elle fabrique du miel pour survivre à l'hiver les autres insectes comme les bourdons vont aller chercher du nectar et vont manger au coup par coup ça veut dire que l'abeille elle peut s'auto gérer et avoir un petit stock de nourriture les bourdons les autres insectes s'il ya plus de nourriture et ben là ils vont avoir un souci et il va y avoir une petite disparition de ces petites petits insectes on ne fait pas attention justement à ces insectes là parce qu'ils ne produisent pas de miel pour l'humain donc à votre avis est ce que il faut mettre des ruches ou faire autre chose est ce que dépenser beaucoup d'argent avoir du matériel parce qu'on n'a même pas parlé encore de laissin donc il faut une reine et puis des ouvrières pour avoir justement le fait de de comment dire une grosse production surtout la première année et ben on va en moyenne dépenser plus de 1000 à 2000 euros donc ces petits insectes là à votre avis on peut les défendre il ya un intérêt économique on vend du matériel on vend du miel est ce que il faut pas défendre aussi les autres insectes qui pollinisent quand je vous ai parlé de 80% de la pollinisation elle est réalisée par les insectes mais il va rester 20% alors les 20% c'est 10% les oiseaux les oiseaux 5% le vent et 5% le hasard de la nature en gros c'est ça mais on va avoir 80% les insectes et les insectes qui vont polliniser ça va être abeilles d'accord les les bourdons les papillons et puis aussi tout ce qu'on déteste qu'on a vu tout à l'heure mouches fourmis moustiques on va utiliser des produits pour les éloigner parce qu'on les aime pas on a des abeilles solitaires parce que toutes les abeilles ne produisent pas de miel les abeilles solitaires elles vont aller de fleur en fleur elles vont vivre chacun dans leur coin même si elles sont un peu nombreuses au niveau de terre meubles les osmis tout ça ces petites bêtes là de 1 ils n'ont pas de nourriture parce que les ruches qui sont en grosse quantité d'individus vont aller prendre épuiser toutes ces nourritures là mais la diversité des fleurs là il faut en parler parce que on a un manque de diversité de fleurs et bien ce sont ces petits insectes qui pollinisent en petite quantité et par leur part qu'on a vu tout à l'heure toutes ces petites bêtes là vont polliniser plein de petites fleurs et pas une grosse quantité puisque l'abeille elle elle veut un grand royaume de fleurs comme quand vous avez un champ de trèfle elles vont aller dessus et ça c'est une mielée le trèfle fleur du printemps au niveau de des abeilles solitaires l'abeille solitaire elle elle va aller chercher plein de petites quantités de nectar et certaines du pollen pour aller justement nourrir leurs descendances là on peut observer ces insectes là dans le jardin alors on peut les observer et puis on peut même observer justement en faisant des cabanes à insectes donc ces petites cabanes utiles pas utiles pourquoi on est obligé de fabriquer des cabanes à insectes c'est parce qu'il y a un manque de cachettes les cachettes naturelles disparaissent on abat des arbres et on les laisse plus au repos ici avec ces petits trous là on peut justement mettre les vous verrez un peu de terre en fait un petit peu de terre au printemps et là vous vous direz mais tiens c'est bouché est-ce que il y a quelqu'un ben oui ce sont ces petits insectes solitaires qui vont aller se cacher là-dedans pour passer un hiver alors est-ce que c'est utile et qu'est-ce qui est le plus utile d'avoir une ruche de le mettre sur les toits des immeubles dans les villes on sait qu'il y a il y a un peu de miel c'est un peu la guerre entre la campagne et puis la ville on dit il y a plus de miel en ville mais maintenant il y a plus de ruches en ville qui fait qu'il y a une concurrence déjà entre les ruches donc moins de miel et puis on ne parle plus de ces insectes qui pollinisent mais qui sont tout aussi utiles pour nous qui ne vont pas produire de miel d'accord et qui ne vont pas faire quelque chose pour l'humain directement mais indirectement ils sont très essentiels donc il faut protéger ces petites bêtes là et il faut aussi se dire que il est inutile de dépenser beaucoup d'argent justement pour avoir une ruche peut-être un peu de miel parce qu'on n'a pas parlé de l'extraction de miel après pour prendre ce miel là là demain je vous montrerai comment fabriquer justement des petites cabanes à insectes avec un matériel à moindre coût c'est du bois on peut avoir du bois de récupération des branches on peut trouver ça un peu partout en se baladant dans la forêt ça va coûter moins cher et ce sera peut-être plus utile d'accord donc plus utile pourquoi parce que eux ils vont faire partie des pollinisateurs donc faire de la reproduction de fleurs que l'on pense pas toutes ces petites bêtes là on ne les aime pas on va utiliser notamment plein de petits produits pour dire tiens le moustique aujourd'hui il m'a piqué on n'a pas parlé du moustique mais le moustique mâle pollinise aussi donc il est utile pour la nature c'est sûr que c'est la femelle qui va piquer et qui va justement prendre le sang pour après faire sa descendance d'ailleurs on a peur de tous ces petits insectes là vous êtes d'accord donc là on a justement l'abeille bourdon les guêpes frolons frolons asiatiques ou frolons européens on va dire que s'il y a une disparition des abeilles c'est de la faute du frolon asiatique alors à votre avis est-ce que eux ils piquent ou pas est-ce que là-dedans fabriquent du miel ils sont utiles pour la nature alors on a justement l'abeille qui va fabriquer du miel le bourdon qui fabrique une sorte de miel et qui va le manger guêpes et frolons vont aller de fleur en fleur donc polliniser aussi pour aller chercher des insectes ils ne vont pas fabriquer de miel ils piquent d'accord on sait que le frolon va piquer donc frolon européen le frolon asiatique va piquer la guêpe aussi ils ont un dard qui est lisse et incurvé donc enfin lisse et ça va être planté dans la peau et ça va ressortir par contre l'abeille elle pique elle a un dard qui est dentelé ça va rester dans la peau et ensuite elle meurt donc elle va se sacrifier pour la survie de l'espèce et notamment défendre sa ruche quand on vient lui voler ce qu'elle a fabriqué le bourdon lui tout le monde va me dire que ça pique pas et en fait ça pique c'est un dard qui est aussi lisse donc il n'y a rien qui est dans la peau qui reste dans la peau et une petite phrase qui a été apprise à l'école c'est le bourdon pique et le faux bourdon ne pique pas et qui est le faux bourdon ? le faux bourdon c'est le mâle de l'abeille donc il vit dans la ruche et il ne pique pas donc c'est très simple dans la nature tout ce que vous allez voir de fleur en fleur en train de travailler ça va être des femelles parce que les femelles piquent les mâles ne piquent pas de ces cinq espèces là alors ils sont utiles ils vont être utiles pour nous il faut bien sûr les défendre c'est sûr que l'abeille l'abeille c'est l'emblème l'emblème pour défendre la nature et dire ah attention les insectes disparaissent on voit qu'il y a moins en moins de ruches mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette concurrence de nourriture donc bien sûr si vous voulez dépenser des sous à la place d'acheter des ruches achetez des fleurs des fleurs avec du nectar on l'a vu tout à l'heure et justement demain je vous montrerai à la même heure comment fabriquer une petite ruche mais une ruche ça veut dire quoi ? la ruche c'est la maison de l'abeille et bien là ce sera une ruche d'insectes donc l'hôtel à insectes le camping de l'insecte les petites cabanes à insectes ça pousse comme des champignons il faut l'orienter d'une certaine façon sinon on n'en aura pas il n'y aura rien du tout donc demain il va falloir si vous avez le temps de préparer vos outils et puis d'aller chercher quelques branches soit de bambou soit de budléa donc l'arbre au papillon du sureau des petites pommes de pain des coquilles de noix donc c'est la saison il faut manger un peu de noix et notamment garder ces coquilles ça va faire des petites cachettes naturelles alors c'est sûr si vous n'avez pas de fleurs sur votre balcon ou dans votre petit jardin là les cabanes à insectes ne seront pas très utiles non plus donc vous avez bien compris le message à faire passer c'est sauver les insectes sauver l'abeille même si l'abeille il faut lui laisser son miel donc on va dire que l'abeille on peut l'emblème de tous les autres insectes ça peut être la coquinelle les papillons parce qu'on les aime bien mais pourquoi pas utiliser la mouche alors la mouche est-ce que elle est utile est-ce qu'il faut la sauver certaines mouches vont polliniser et d'autres vont recycler recycler justement les petits cadavres d'animaux qu'il y a dans la forêt tout ce qu'on a jeté au compost parce qu'on n'a pas tout mangé alors ici l'abeille les insectes pollinisateurs vont être d'une part utiles pour l'humain pour la biodiversité et il va falloir s'en pencher de plus en plus et puis défendre cette abeille qui va produire du miel je sais est-ce que c'est ah oui d'accord ok je pensais que c'était terminé c'est pour ça donc après si jamais vous avez des questions vous pourrez nous recontacter le chat oui il y a le chat en direct d'accord nous pourrons produire ça demain donc n'oubliez pas vos outils vos outils les petits objets il y a de la liste sur le site internet des petits objets qu'on peut avoir justement pour fabriquer ces petites cabanes j'espère que tout ça vous a ouvert mon esprit de la liste de la liste